Chère Madame Rajavi, Mesdames et Messieurs et chers amis, Bien qu'étant retenu aujourd'hui à Toulouse, dans ma ville, j'ai tenu à vous formuler mes voeux à l'occasion de Norouz et assurer mes amis résistants et résistants d'Achraf et bien sûr de Liberti, de ma plus profonde et plus sincère solidarité. Jusque-là, trois groupes de résidents d'Achraf ont quitté ce camp pour se rendre à Liberti. Chaque fois, le scénario est le même. Chaque fois, le scénario est le même. Déloger précipitamment 400 personnes de leur maison vers le camp Liberti, ce dernier étant à peine prêt à accueillir le tiers des 1200 résidents qui sont déjà sur place. A chaque fois, des fouilles accablantes, à chaque fois des insultes, à chaque fois des outrages et parfois des matraquages. Chaque fois, le scénario est le même, oui. Une partie des biens des habitants d'Achraf ne peut être emporté alors que le protocole d'accord qui avait été signé entre le gouvernement irakien et l'ONU prévoit de ne poser aucune restriction dans ce domaine. Ensuite, il y a quelque chose que je voudrais dire très sincèrement. Une longue attente jusqu'au camp Liberti et encore des fouilles épuisantes pour enfin débarquer dans ce qui ressemble davantage à une prison qu'à un camp. Privé de liberté de déplacement, privé d'avocats, privé de leur famille, privé d'accès aux soins médicaux. Et je le dis comme médecin, je suis outré par cela. Privé d'accès aux soins médicaux. Surveillé par des forces de police, fortement armés. Oui, ces réfugiés sont le symbole des hommes et des femmes, privés des droits humains les plus élémentaires. Même l'eau potable fait défaut. C'est une honte. C'est en suivant ce parcours épuisant que le cœur de cet ingénieur iranien, Bardia Amir Mostofian, a lâché, ne pouvant plus supporter tant d'injustice, tant d'humiliation, après 48 heures de contrôle et de fouille. Je voudrais m'attarder sur lui, sur Bardia, parce qu'il représente ses 3 400 opposants au régime iranien. Ces opposants qui ont dit non à la dictature religieuse, ils sont pour la plupart, comme lui, issus des plus grandes universités. Bardia avait fait ses études en Allemagne. Il y a 20 ans, il a décidé de rejoindre la résistance iranienne au camp d'Ashraf et de combattre l'intégrisme religieux. Le monde ne peut rester silencieux en voyant ses hommes et ses femmes courageux être traités comme de vulgaires prisonniers, privés de leurs droits et surtout privés de leur dignité. Nous sommes tous là, à leur côté. Nous sommes aux côtés de ceux qui prennent le risque de leur vie. Bardia est mort le jour de Norouz parce que, dans un empressement totalement injustifié, le transfert de ce 3e groupe a été décidé, refusant à ces femmes et à ces hommes de célébrer leurs fêtes de Nouvel An. Et la question est donc la suivante. Il n'y a qu'une question à se poser. Qui est responsable ? La demande qu'une enquête soit lancée par l'ONU est aujourd'hui ma demande. Je demande une telle enquête pour définir les conditions qui ont abouti au décès de Bardia et pour clarifier les circonstances du décès de 13 Ashrafiens à qui le gouvernement irakien a refusé les soins appropriés en raison du scandaleux et indigne blocus médical imposé depuis 3 ans aux habitants d'Ashraf et maintenu à Liberty. Un mois après l'arrivée du premier groupe à Liberty, aucune personne n'a encore été transférée vers un pays tiers. Le processus du Haut Comité pour les réfugiés a commencé. Je voudrais ici rendre hommage à mon ami M. Gutiérrez. Mais le camp de Liberty n'est pas un camp de transit comme on nous l'a dit, comme ce qui a été déjà affirmé. La communauté internationale et particulièrement l'UNAMI ont pour devoir d'améliorer rapidement les conditions de vie dans ce camp. Sinon, il y aura une énorme crise humanitaire. Le droit des habitants à construire, à construire leur maison, leur habitation, leur logement est reconnu dans le protocole d'accord signé entre le gouvernement irakien et l'ONU. Mais jusque-là, les autorités irakiennes ont empêché les habitants d'améliorer leurs habitations. Au même moment, il faut que le processus, commencé par le Haut Comité pour les réfugiés, pour la reconnaissance du statut même de réfugié de ces demandeurs d'asile, s'accélère et que les États démocratiques accueillent d'urgence sur leur territoire le plus grand nombre de ces réfugiés iraniens en danger. Enfin, je voudrais profiter de cette réunion devant vous tous cet après-midi rassemblée à Paris pour dire qu'à Liberty, plusieurs points doivent être garantis. Le premier point est de dire que les forces de police se retirent de l'intérieur du camp. Ce sont des forces de police armées qui font peur. Ils doivent se retirer. On ne peut pas vivre avec des forces de police à quelques mètres de soi, surtout lorsqu'elles sont hostiles. Deuxième point, que les habitants puissent aménager les constructions pour adapter le camp à la présence de blessés et de malades. On ne loge pas des blessés et des malades comme on loge des personnes saines. Troisième point, qu'un espace de vie plus grand soit accordé aux habitants pour bénéficier d'un séjour décent avant de quitter l'Irak. Et enfin, je demande ici ce soir que ces réfugiés aient librement accès et à leurs avocats et aux soins médicaux, aux infirmières, aux aides-soignantes, aux médecins. Sans cela, le camp de liberté serait, je pèse mes mots, une honte pour l'humanité. En conclusion, je tiens à exprimer ici devant vous tous mon total soutien aux efforts de Mme Rajavi qui a su montrer à cette occasion non seulement une très grande tolérance mais aussi et surtout une réelle ouverture d'esprit pour trouver une solution pacifique à la crise d'Achraf. Je voudrais maintenant m'adresser à chacune et à chacun d'entre vous habitant d'Achraf, habitant de Liberty. Je sais que vous pouvez nous capter par ondes satellitaires. Nous nous tenons plus que jamais à vos côtés et nous ne permettrons pas que vos droits, que votre dignité, que votre liberté soient prises à nos tâches par ceux qui cherchent à plaire aux autorités de Téhéran. Nous avons été à vos côtés depuis ces nombreux mois. Nous ne vous laisserons pas tomber. Nous vivons actuellement en France des drames. Nous avons vécu dans ma ville de Toulouse où je suis cet après-midi un énorme drame ou peut conduire d'ailleurs les intégrismes fondamentalistes. La France a pris brutalement conscience de ce que ça pouvait être. Je suis sûr que votre courage, votre persévérance et vos sacrifices paieront et que vous pourrez enfin transmettre le printemps, le véritable norouz que vous portez dans votre souffle à l'ensemble de l'Iran. Bon courage. Nous sommes allés. Applaudissements Sous-titrage ST' 501